coucou hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens sur l'affaire de la disparition de l'ina parce que ça vous aura pas échappé pour ceux qui ont suivi l'actualité hier il ya eu tout un tas de nouvelles révélations qui sont apparues et notamment le nouveau détective qui avait révélé l'identité de trois personnes qui auraient été placés en garde à vue et il s'est avéré par la suite que c'était une gigantesque fake news voilà franchement ce serait pas aussi dramatique on en rigolerait franchement c'est un sketch pour ceux qui ont suivi c'est vraiment un sketch alors je vais essayer de résumer le truc dans les grandes lignes j'essaie de pas trop m'attarder sur certains détails mais franchement c'est du n'importe quoi donc qu'est ce qu'on a appris alors hier le nouveau détective a révélé que trois personnes avaient été placés en garde à vue donc elle a révélé que c'était d'une part un couple d'une vingtaine d'années un dénommé h hugo et sa compagne sa petite amie y donc qui était qui avait été convoqué par la gendarmerie et donc il s'était rendu à la gendarmerie à 11 heures et ensuite ça avait été modifié en garde à vue alors qu'est ce qu'on sait sur ce couple parce qu'il faut savoir qu'en fait ce couple n'a pas été placé en garde à vue mais aurait été entendu auditionné dans la ferlina en tant que simple témoin alors concernant ce couple donc le jeune homme parce que la jeune fille on ne sait pas on n'a pas de détails mais il a été révélé que le jeune homme comme pas mal de mecs de jeunes mecs qui tournent autour de l'ina de son entourage de ses fréquentations qui sont certaines malsaines et un peu douteuses avait un casier judiciaire chargé comme comme toute la panoplie du petit jeune qui gravite autour de l'ina donc lui il avait un casier judiciaire pour le moins chargé il était connu défavorablement de force de l'ordre pour avoir il y a quatre ans de ça au cours d'une soirée avinée alcoolisée mis le feu à il avait provoqué un incendie sur certains bateaux dans le port de strasbourg voilà et il avait quand même été condamné à deux ans de prison ferme en plus de ça il était connu pour des faits de trafics de stupéfiants donc voilà un passé pas très reluisant et on nous a indiqué parce que tout de suite les médias ont relayé l'information du nouveau détective c'est même ça même été relayé dans le journal de 20 heures sur france de la fake news et sur d'autres 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 journaux etc donc on a tout de suite appris rapidement que ce hache en plus d'avoir un passé judiciaire peu reluisant donc était boulanger apparemment et il était férus de motocross qui correspondrait un peu à l'entourage certains jeunes caïds du coin qui sont férus de moto moto et bmw grosses cylindres et voilà et concernant le troisième larron un dénommé e evan lui aussi selon nouveau détective il aurait été placé en garde à vue alors lui au saut du lit on l'aurait cueilli interpellé directement à son domicile à 9 heures du matin 1 donc c'était pas une convocation contrairement couple et ce fameux evan donc était présenté donc comme un jeune homme qui travaillait dans le secteur qui travaillent dans le secteur de la peinture et qui aurait été un ex petit ami de l'ina encore un en plus de batao benjamin je sais pas trop qui il aurait eu selon les dires parce qu'il ya que des informations contradictoires 1 il aurait été selon certaines sources un ex petit ami mais il aurait ce serait une comment une relation pas sérieuse qui n'aurait pas duré qui daterait de l'année dernière et en fouillant un peu on s'est rendu compte que ce fameux eux avait été interviewé par bfm tv le 25 mars 2000 le 25 septembre 2023 où il avait été interviewé à la télé on le voit effectivement et où l'indique qu'il participait à la battue parce qu'il se décrit non pas comme un petit ami à ce moment là mais il se décrit comme un ami d'enfance de l'ina il avait plus de contact avec elle mais comme il tenait à elle il avait tenu à participer à la battue et c'est donc là l'information a été répandue comme une traînée de poudre il faisait office de principal suspect on voyait déjà un scénario à la kevin et leslie sur fond de jalousie triangle amoureux et c'est amoureux et conduit et puis finalement c'est retombé comme un soufflet alors ce jeune homme en plus comme certains ont pu le constater à des caractéristiques physiques qui pourraient correspondre au signalement fait par robert le portrait physique puisqu'il a un bar fourni un collier de barbe avec des pattes un robert indiqué je crois en début d'enquête que le conducteur de la citadine où il aurait vu l'ina sur le siège passager avait des pattes et c'est vrai que son sa figure correspondrait au descriptif physique tout comme cela correspondrait au descriptif physique de ce fameux mystérieux conducteur d'une clio gris qui aurait abordé des adolescentes aux alentours du collège fréquenté par l'ina ainsi qu'à l'ère de jeu de saules sur un qui décrivent un individu avec un collier de barbe fourni voilà voilà une barbe fournie etc ça pourrait correspondre de sorte que j'imagine que sa photo a été montré évidemment aux jeunes filles qui ont été abordés par ce type cet individu à bord de la clio grise et évidemment ça a dû être montré aussi à robert pour voir s'il connaît il reconnaîtrait éventuellement ce conducteur de la citadine et en plus pour en rajouter encore une couche dans cette vidéo on voit que evan est adossé à une voiture qui pourrait correspondre à cette fameuse citadine clio de couleur grise bleu nuit qui aurait été filmé par une caméra de vidéosurveillance 1 le jour de la disparition de l'ina et qui pourrait correspondre au type de citadine tel que décrit par robert donc on en était là de ces informations qui faisait un peu l'effet d'un coup de tonnerre voilà on se disait enfin l'enquête va pouvoir être débloquée va pouvoir aboutir à quelque chose peut-être contient des suspects peut-être qu'ils vont être déférés devant le parquet que ça va enfin évoluer et puis en fin de journée il ya quand même des informations contradictoires qui commençaient à fuiter et patatras le coup près tombe le parisien révèle la bonne information à savoir que ce n'est pas ce jeune couple et evan qui ont été placés en garde à vue contrairement à ce qu'a dit le nouveau détective qui a depuis on posté un commentaire pour indiquer que il s'était fourvoyé un que c'était une erreur de leur part mais qu'en fait les trois personnes placées en garde à vue alors là c'est pas du tout le type de personnes à qui on on pouvait s'attendre puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un couple de septuagénaire et d'un homme de 40 ans donc rien à voir avec l'entourage de lina alors on peut expliquer la confusion du nouveau détective parce qu'en fait ce dossier bourré d'incohérences et de coïncidence troublante puisque en fait le jour c'est à dire hier où ces trois personnes ont été placés en garde à vue et bien evan était auditionnée ce jour-là dans les locaux là je sais pas si c'était la gendarmerie ou la pj pour être auditionnée alors on n'a pas les détails pour une affaire qui soi disant n'a aucun rapport avec la disparition de lina ok drôle de coïncidence mais bon c'est une coïncidence quant au couple de jeunes de 20 ans eux ils auraient été auditionnés en tant que simple témoin puisqu'il y a parallèlement à ces trois placements en garde à vue quatre personnes qui ont été auditionnées en tant que simple témoin dans le cadre de l'affaire la disparition de lina ok c'est quand même finalement c'est un sacré revirement de situation n'est ce pas alors on sait pas grand chose sur ces trois personnes placées en garde à vue on sait donc il y a un couple de septuagénaires qui ont été convoqués par la gendarmerie ils ont été auditionnés à partir de 9h et finalement ça s'est modifié en garde à vue la garde à vue a duré 15 heures tout comme la garde à vue de l'homme de 40 ans ça dure 15 heures à peu près ils ont été relâchés cette nuit dans la nuit de mardi à mercredi alors concernant le couple de septuagénaires on n'a aucune information si ce n'est que il ferait partie du voisinage de fanny tout comme l'homme de 40 ans alors certes l'ont certaines sources parce que finalement on n'a pas vraiment de confirmation de tous avant de toutes ces informations mais ils auraient vu l'ina sortir de chez elle et finalement ils auraient été placés en garde à vue car leur témoignage présenterait des incohérences et ne correspondrait pas avec le bornage de leur téléphone c'est à dire que ils auraient été je sais pas ils se sont trompés de jour ça paraît assez bizarre mais le la géolocalisation de leur portable aurait déterminé que mater il aurait été matériellement impossible pour ce couple de retraités septuagénaires de croiser l'ina au moment où ils le disent puisque leur portable aurait borné un autre endroit de ce que je comprends j'avoue je comprends pas grand chose mais c'est ce que j'en déduis alors je me suis fait la réflexion je me suis demandé si ce couple de septuagénaires n'était pas ce fameux couple de retraités dont on parle depuis le début de l'enquête et qui aurait affirmé avoir vu l'ina sortir de chez elle mais qui serait toujours contrairement aux autres contrairement à l'ancien mère contrairement à l'artisan aurait préféré rester anonyme ne se serait jamais exprimé dans les médias est ce qu'il s'agirait ce couple éventuellement je ne sais pas concernant l'homme de 40 ans alors on a pour l'instant aucune information sur son identité aucun détail de fuite mais il semblerait que lui aussi soit un voisin alors un voisin c'est assez c'est assez vague mais qui serait un voisin du domicile de fanny et que son témoignage présenterait des incohérences son emploi du temps des zones d'ombre le jour de la disparition de l'ina de sorte qu'il aurait été auditionné une nouvelle fois enfin carrément placé en garde à vue alors je trouve ça un peu bizarre que ces trois personnes soient placées en garde à vue uniquement pour des incohérences dans leur témoignage mais bon pourquoi pas et je me suis posé la question sur l'identité parce que ce type de 40 ans n'en a jamais entendu parler voilà on sait pas d'où il sort si ce n'est que il serait un voisin alors est ce que c'est un voisin très proche du domicile de l'ina où où il habiterait la plaine où je sais pas quelques centaines de mètres je me suis demandé si ce cet homme de 40 ans ne pouvait pas être ce fameux proche de musique dont le domicile avait été perquisitionné ainsi que sa voiture au début d'enquête est ce que parce que tout ce qu'on sait alors on a une information quand même je m'y paume on sait que apparemment cet homme de 40 ans avait déjà été auditionné dans le cadre de l'enquête il avait déjà été entendu et puis apparemment son témoignage n'était pas très clair il y avait des zones d'ombre et là ils ont décidé de le placer en garde à vue pour bah pour pour examiner plus en détail son emploi du temps voilà ce qu'on sait alors c'est à dire on sait pas grand chose et alors autre coïncidence c'est qu'on apprend que la veille de la garde à vue c'est à dire le lundi je crois un étang de pêche qui se situe au col de stein donc qui est situé à quelques minutes en voiture du lieu de la disparition de l'ina aurait été fouillé donc en début de semaine par des plongeurs d'alsace et de moselle et que d'autres sondages ont eu lieu le mardi matin donc il s'agit d'un puits situé à Oranrut je sais pas si ça se prononce comme ça et si le lien entre ces investigations et l'enquête sur la disparition de l'ina n'a pas été confirmé il a été précisé que les enquêteurs se sont penchés sur plusieurs points d'eau depuis le début de l'affaire alors moi je comprends pas pourquoi ce point d'eau n'a pas été sondé avant qu'on ait attendu 6 mois pour le faire et surtout ça n'a pas été fait à l'initiative des gendarmes mais que ce sont des plongeurs professionnels qui au cours d'un exercice ont profité du fait qu'ils sondaient cet étang ce point d'eau pour vérifier s'il n'y avait pas un corps c'est quand même assez aberrant mais bon donc voilà alors effectivement Evan à un moment surtout hier a fait vraiment office de suspect puisque déjà comme j'ai dit il avait un peu la gueule de l'emploi entre guillemets puisque son physique correspond un peu au descriptif physique donné par Robert et par le portrait robot par la photo concernant le mystérieux conducteur de cette cléogrise qu'on n'a jamais retrouvé et puis en plus coïncidence supplémentaire le fait qu'il soit interviewé avec derrière lui une voiture qui pourrait correspondre à la fameuse citadine qui aurait été filmée par une caméra de vidéosurveillance et certains se sont demandé si ce jeune homme avait un lien de parenté avec le professeur de musique sauf que là c'est aussi incohérent puisqu'on nous a dit au début d'enquête que le professeur de musique ne travaillait pas dans le collège fréquenté par l'INA or j'ai vu d'autres informations qui disaient que ce professeur un autre professeur qui travaillait lui dans le collège fréquenté par l'INA aurait un lien de parenté avec ce jeune c'est à ne rien y comprendre et moi un autre détail qui m'a interpellé c'est que concernant Evan est-ce qu'il s'agit d'un ami d'enfance de l'INA ou bien son ex-petit ami parce que lui lorsqu'il est interviewé par BFM il dit que c'est un ami d'enfance or je trouve un peu étrange qu'il dise que c'est un ami d'enfance puisqu'on voit bien que lui il doit avoir dans les 20 ans alors que l'INA a 15 ans ça veut dire qu'il a au moins peut-être 5 ans de plus qu'elle et un ami d'enfance en général les amis d'enfance tu parles d'amis que tu te fais quand t'es vraiment enfant quand t'es pas encore ado quand t'es en primaire voire en maternelle et que tu fais des amis d'enfance qui ont ton âge pas des jeunes qui ont 5 ans de plus que toi quand t'es ado oui mais les plus jeunes non je comprends pas trop le terme ami d'enfance enfin bon voilà ce qu'on sait s'agissant de ces gardes à vue alors on s'est tout de suite emballé c'est vrai il faut dire ce qu'il y a tout de suite on s'est dit ça y est il y a des gardes à vue ils vont enfin arrêter des suspects l'enquête va enfin aboutir sauf qu'il fallait retenir ce qu'avait dit le Parisien hier en début de journée que ces gardes à vue n'étaient pas forcément pour pour arrêter un suspect mais plus pour refermer des portes et refermer définitivement des pistes de sorte que finalement ces personnes qui ont été placées en garde à vue c'était peut-être plus pour les innocenter définitivement les écarter définitivement de l'enquête en examinant soigneusement leur emploi du temps et en disant bon bah ça y est on a compris eux ils ont rien à voir dans l'histoire effectivement leur témoignage était pas très cohérent il y avait des autres dons mais là au moins on a ratissé tout en long, en large et en travers et ils ont rien à voir nous on a plus vu ça dans le sens bah ça y est il y a des suspects qui vont être interpellés alors que pas du tout et donc effectivement leur garde à vue a été levé dans la nuit car il n'y avait pas d'éléments incriminants alors ils sont restés 15h à peu près en garde à vue sachant qu'une garde à vue peut durer jusqu'à 48h donc soit ils les ont relâchés parce que faute d'éléments incriminants mais que potentiellement ils vont être de nouveau une deuxième fois placés en garde à vue parce qu'il reste encore du temps pour les placer en garde à vue puisqu'il y a 15h qui ont été décomptées de 48h je pense que ça marche comme ça je ne suis pas sûre mais donc 48-15 ça fait 33h est-ce qu'ils vont être de nouveau placés en garde à vue ou qu'ils vont être définitivement écartés de l'enquête ça seul l'avenir le dira donc voilà la gigantesque fake news qui a été relayée par plein de médias et de réseaux sociaux alors concernant pareil je ne sais pas si je l'ai dit mais les trois personnes qui ont été placées en garde à vue donc qui font partie du voisinage de Fanny apparemment ne n'ont pas de comment on dit ne font pas partie de la famille de Lina et ne connaissent pas Lina ils ne sont pas amis avec la mère avec la fille il n'y a pas de relation amoureuse il n'y a pas il n'y a pas de choses de ce genre et Fanny les connaîtrait de vue parce qu'ils habiteraient dans le coin voilà pareil je me suis demandé s'il y avait un lien de parenté entre les trois personnes placées en garde à vue mais il semblerait que le couple de cette tuagénaire ne soit pas les parents de l'homme de 40 ans je me suis à un moment demandé si cet homme de 40 ans ne pouvait pas être Johan l'artisan qui avait croisé Lina au volant de son fourgon avec deux de ses ouvriers mais j'avais l'impression qu'il avait l'air plus jeune plus dans la trentaine et apparemment ça ne doit pas être lui donc qui est cet homme de 40 ans est-ce que c'est le prof de musique qui avait été auditionné en début d'enquête ou pas du tout est-ce que c'est un voisin bref c'est vraiment très étrange et finalement en y réfléchissant je me demande si cette garde à vue c'est pas du fait interviendrait suite à la conférence de presse donnée par Fanny en compagnie de son avocat où elle dit clairement qu'elle exprime sa colère de ne pas avoir accès au dossier et surtout que l'enquête n'a pas l'air d'avancer est-ce que finalement les gendarmes n'auraient pas reçu un coup de pression de la procureure pour leur dire écoutez les gars là ça a l'air d'être au point mort il faut peut-être s'activer faites des actes faites des gardes à vue fouillez les alentours pour au moins montrer aux yeux du public que vous faites quelque chose alors après je peux me tromper peut-être que c'est pas ça mais peut-être que finalement ils ont reçu un coup de pression et qu'ils se sont dit bon bah on va accélérer le mouvement eux ils ont un témoignage pas très clair on va les placer en garde à vue comme ça vu de l'extérieur ça montrera qu'on travaille sur l'enquête mais que finalement ils auraient en vrai ils n'auraient aucun élément concret à leur disposition alors j'espère que c'est pas ça j'espère réellement qu'ils ont commencé à avoir une piste sérieuse sur laquelle ils peuvent travailler dans le cadre du secret de l'instruction et que ça va vraiment aboutir mais là ça donne vraiment l'impression que c'est la montagne encore une fois qui accouche une souris que le soufflet retombe voilà on attendait on attendait une évolution dans cette enquête et puis finalement et ben ça retombe comme un soufflet donc espérons que sur cette lancée il y ait d'autres auditions qui aboutissent à quelque chose et que l'enquête ne reste pas au point mort et voilà mais c'est vrai que cette gigantesque fake news du nouveau détective ben ça la fout mal franchement ça la fout mal je dirais même que c'est carrément de la diffamation vis-à-vis de ce jeune homme Evan qui a fait figure de suspect qui a vu tout de suite son identité révélée de même que le passé du jeune H passé judiciaire finalement ça la fout mal parce que s'ils n'ont rien à voir dans l'histoire ils sont victimes un peu de lynchage médiatique donc voilà espérons que dans l'avenir on en saura plus et que ça finisse par aboutir vraiment à quelque chose voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de ces placements en garde à vue de ces incohérences de cette fake news qui a été relayée comme une traînée de poudre par tous les médias notamment France 2 dans le journal de 20h c'est quand même hallucinant et si pour vous ça va enfin aboutir à quelque chose si enfin voilà quoi c'est aberrant c'est aberrant n'hésitez pas donc à en débattre dans la barre des commentaires en restant évidemment courtois et respectueux des uns et des autres voilà n'hésitez pas si la vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu de liker de lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir commenter partager abonnez-vous c'est encore mieux ça m'aide au référencement de la chaîne et à continuer à faire des vidéos puisque voilà j'ai pas c'est un peu mouvementé moi côté perso donc j'ai pas forcément beaucoup de temps à accorder pour faire des vidéos donc voilà bah écoutez portez-vous bien en attendant prenez soin de vous et dans ces temps mouvementés et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et affaire à suivre Sous-titrage ST' 501